Allo ? Oui, Pauline, c'est Anto. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que la vidéo de l'épisode 3 est sortie ? Bah, je serais super heureuse. Eh bah, je te l'annonce, ma grande. Elle sort aujourd'hui. Je suis contente. Eh bah, ça me fait plaisir. Je suis heureuse, ouais. Oui, que t'agères pas. C'est des mois que j'attendais. Oui, bah, j'ai du boulot. T'es gentille, toi. Vous êtes mon petit rien de soleil. Ouais, d'accord. C'est gentil, mais vraiment, ça devient gênant. Arrête. C'est que du bonheur, maintenant. Qui c'est qui parle, là ? Je suis avec ma maman, là. D'accord, tu peux lui dire de se taire, s'il te plaît, j'ai pas le temps d'en gérer deux à la fois. Je suis à fond, là. Bon, d'accord. Je suis tellement, je suis trop contente. Oui, enfin, tu me sembles surtout trop instable émotionnellement, hein. Oui. Bon, allez, les meufs, je vous laisse, j'ai vraiment pas que ça à faire. Merci beaucoup. Allez, salut. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, c'est bon. Et on démarre ce troisième épisode de Mariés au premier regard en retrouvant Caroline et Axel. Alors Caroline finit par dire oui, mais on sent qu'elle n'est pas très chaude. Yes. Ok. Les 80%, ils sont clairement pas dans le physique, mais ça veut dire qu'ils sont sûrement ailleurs. Dans ton cul. Contrairement à Axel qui, lui, est sur un petit nuage. J'ai l'impression que c'est une personne qui est géniale et j'ai l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai très envie de savoir qu'est-ce qu'il fait nos 80 à 20. Euh, attends, c'est pas un peu contradictoire ça ? Je pense vraiment qu'on est fait l'un pour l'autre et j'ai vraiment hâte de découvrir pourquoi on est fait l'un pour l'autre. Effectivement, ça n'a pas de sens. Et sont-ils vraiment faits l'un pour l'autre ? On va le découvrir dans la voiture. T'es allé l'acheter ? En fait, ouais, je veux chercher. D'accord. Je cherchais un chien. Dans ma tête, je me dis que ça ne me plaît pas, en fait. Je suis carrément contre l'élevage de chiens. Ah, ça c'est un vrai problème. Alors je vais vérifier, puisque j'ai les tests de Caroline et Axel sous les cieux. Caroline, c'est effectivement marqué pas des chiens d'élevage. Et chez Axel, c'est marqué des chiens d'élevage. Donc je ne comprends pas. Si, je pense que l'algorithme, il a fait chien-chien, il a matché. C'est ça, l'algorithme, c'est un algorithme assez basique, finalement. Mais s'il y avait eu chien et chat, ça n'aurait pas fonctionné. C'est quand même la science. Il faut nous faire confiance. Je suis vegan. Ah ouais, ouais. C'est pas jacquant ? Ok. Je respecte si moi je ne suis pas. Ah, je vais être normal. Ah, je vais être normal. Ah, je vais être normal. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Je ne peux pas me réveiller à quelqu'un qui mange à côté de moi. Ça n'existe pas. Alors, un nouveau petit problème de compatibilité. Je vais vérifier. Je suis là pour ça. Alors, chez Caroline, effectivement, c'est marqué vegan. Pas de doute là-dessus. Chez Axel, c'est marqué voiture vegan. Qu'est voiture vegan ? Qu'est-ce que... Mégane ! Il a une mégane ? D'accord. Alors, petite faute de frappe. Excusez-nous, c'est rien de méchant. Je recalcule tout de suite la compatibilité. Vegan avec voiture mégane. Du coup, alors, on passe de 80% à 6%. Effectivement, c'est pas ouf. Place ensuite à une petite séance photo et Caroline n'est toujours pas très à l'aise. Axel, peut-être prendre Caroline par la taille ? Tu m'autorises ? Bah oui ! Et les mains. Voilà. Et là, tu tiens. Toujours plus. Si tu me sors dessus, il y a des gens qui vont me sauver là. Je suis pas très sûr. Cet homme est l'un des plus grands tueurs en série du XXe siècle. La plupart de ses victimes, majoritairement des femmes, il les traquait le soir dans les ruelles sombres de la petite ville de Nogent-sur-Oise. Est-ce qu'on s'embrasserait ? Bah oui, pourquoi pas. Attends, elle a déjà du mal à lui tenir la main. Mais pourquoi elle lui roulerait pas une énorme galoche, tiens ? Il est complètement con ce photographe. Ah, c'est pas... Ah, ça tourne encore, allez. Axel était beaucoup plus attiré par moi que ce que je suis attiré par lui. Pourquoi tu dis ça ? Yes. Ok. Bah oui. Effectivement, ça peut prêter à confusion. Pendant le dîner, tout le monde se rend bien compte qu'entre les deux jeunes mariés, il n'y a pas une complicité incroyable. À mon avis, lui, il est plutôt ébloui par elle. Ah oui. Malheureusement, je sais pas ce que toi tu en penses, mais la réciprocité, elle est peut-être pas vécue. Ah, ils ont l'œil, les experts, on se fout pas de votre gueule. Les amis de Caroline font également le même constat, mais pas forcément avec les mêmes mots. D'un côté, on a Camille, polie, propre, soft, tranquille. De son côté, je sais pas si ça peut être l'homme de sa vie pour l'instant. Et dans un autre style, on a David, cash, direct, il en a rien à péter. Les deux personnes, c'est très belles personnes, c'est plus qu'ils n'ont rien à foutre ensemble, en fait. Et David, je l'aime bien parce que je sais pas vous, mais quand je le vois, je sais pas pourquoi j'ai envie de Gaspacho. Charles Bay et les légumes. On a fait du Gaspacho. La soupe froide venue d'Abbay Show, c'est Alvaï. Je suis très 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 mal à l'aise parce que je savais que ça allait être gênant. J'aime le taux, j'aime le taux, j'aime le taux, j'aime le taux, tisseur. J'aime le taux, j'aime le taux, tisseur. J'aime trop mal à l'aise. J'aime le taux, tisseur. Oh, j'en mange à tous mes gueules, tisseur. On a ensuite eu droit à notre premier vrai moment gênant de la saison. Mathieu, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy. Gênant, gênant. Moi le grand, moi le petit. Ah gênant, 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 gênant. C'est trop trop gênant. C'est gênant, 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 gênant. Ah gênant, gênant. Ah gênant, 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 gênant. Et on refait plus jamais ça. Et je vais tout de suite rassurer Frédéric de la saison 5 en termes de gênance. C'est toujours toi le numéro 1. Rappelez-vous. Le rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleurs. Passons à la situation un peu tendue. Caroline est convoquée par Pesquel. T'es tendue comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendue. Bah non. Si je te dis que t'es tendue, t'es tendue. C'est pas tendue, je suis pas tendue. Je te dis t'es tendue dans ta chambre, c'est tout. Cette soirée un petit peu chaotique arrive enfin à son terme pour Axel et Caroline. Et comme un symbole, on voit les deux jeunes mariés se diriger vers la lumière blanche au bout du tunnel. Donc moi je tire pas les cartes, mais quand on voit une lumière blanche au bout, bon ça sent le sapin. Et petite pause dans la vidéo pour que vous puissiez prendre le temps de liker, de partager, de me mettre en commentaire votre passage préféré. Si vous découvrez mon travail maintenant, sachez que j'avais déjà traité la saison précédente de Mario au premier regard. Y'a du très très lourd, cliquez juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez contribuer à la faire grandir. Ma chaîne, en cliquant sur le bouton juste en dessous. Je vais envoyer un énorme coeur sur les membres et les tipeurs de la semaine, merci à vous. Et si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à soutenir mon travail en me laissant une petite pièce dans le chapeau sur Utip ou Tipeee en cliquant juste ici. On va ensuite découvrir un nouveau couple avec Pesquel, qui va en personne rendre une visite surprise aux parents du futur marié. Et je précise bien, visite surprise, parce que le daron, il est carrément sorti à poil. En même temps, c'est vrai que Pesquel, il ne fait pas non plus 150 émissions différentes. Parce que tu m'aurais dit, il y a Pesquel, il vient de faire The Voice à la maison. Non, 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 non. Pourquoi ne pas utiliser la science pour que ça matche ? Dis-en 12%. Oui, je crois. Je crois en ce concept. Alors, pour vous expliquer rapidement, il s'agit d'un papa qui a inscrit son fils Damien à l'expérience. Emmanuel Macron, 28,6%. Marine Le Pen, 24,4%. Là, j'ai ce que j'appelle le pouce du dimanche. C'est très pesant. Les parents de Damien vont donc avoir le privilège d'annoncer la bonne nouvelle à leur fils, tout en commençant par lui faire croire qu'ils ne sont pas du tout au courant. Et là, la mère de Damien, elle s'est donnée à 200%. Voici les nommés pour l'Oscar de la meilleure actrice. Graziella, mariée au premier regard, saison 6. Est-ce que je m'étais déjà inscrit ? Ah d'accord ! Quoi ? Attends, mais il n'y a rien, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui est compatible. Attends, on ne sait pas. Ils t'ont trouvé quelqu'un qui est compatible avec toi à 77%. On l'a roulé ! C'est l'un coup, là, eux ! Sur le tutu, chapeau pointu ! Ouais ! À ce moment-là, d'un coup, c'est tout qui monte. Tout qui monte, d'un coup, c'est... Je pense que c'est clair. Il a bandé. Là, c'est deux mains, quoi. C'est du concret, c'est énorme. Comme ma bite. On découvre donc ensuite la future femme de Damien. Il s'agit de Pauline. Et Pauline, elle a une liste de critères pour l'homme idéal qui est très très longue. Mon homme idéal, il est grand. Ok. Lancé, brun. Ouais, d'accord. Les papouilles. Très bien. Ils prennent soin de lui aussi. D'accord, ça, ça marche. Oui, j'espère qu'ils sont un peu ordonnés quand même. Ok, bon, ça commence à faire beaucoup. Et qu'ils passent l'aspirateur aussi. Oh non, là, je veux bien être câlin, protecteur, tout ça, mais là, l'aspirateur, c'est trop. Le dimanche soir, c'est le pire des moments, celui-ci. T'es devant ta télé, t'es comme un con. Alors Damien, je sens que t'es vraiment pas bien le dimanche soir, donc j'en profite pour te dire que plutôt que de rester devant la télé, tous les dimanches soirs, je fais des lives sur ma chaîne Twitch. Et oui, le lien est dans la description. Voilà, si on peut aider les gens, on le fait. Pauline attend donc le coup de fil de Pesquel et elle est extrêmement stressée. Dites-en-le-toi. On respire. Allô ? Oui, bonjour Pauline, c'est Pascale. Eh bien, je vais vous laisser savourir votre bonheur. Merci. Merci, Pascale. C'est pas Pascale, c'est Pesquel. Oui, à bientôt, Pascale. Merci beaucoup. Et j'ai eu l'impression que Pascale, il était pas très clair avec Pauline parce qu'on est à la limite du harcèlement. Pascale. Ok, bon. C'est qui ? C'est peut-être le Pascale. Bonjour. Coucou, tu veux voir ma bite ? Oui. Et on va terminer cet épisode en retrouvant Émilie et Frédéric, près de Termine d'annoncer la nouvelle à ses parents et c'est la grosse ambiance. Et j'aimerais pouvoir vivre ce truc-là aussi. T'es... Allez, musique ! Allez ! Et les deux futurs mariés commencent forcément à se poser beaucoup de questions. Je me demande, ouais, à quoi il ressemble ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que tu baisses ? Est-ce qu'il a mon âge ? Est-ce qu'il est un peu plus vieux ? Est-ce qu'il est papa ? Est-ce qu'il est pas papa ? D'une grossesse, là... C'est déni de mariage. Non, tant que je suis pas dedans... Gros dégueulasse ! Tu coucherais avec la personne de la première maison, toi ? Non, moi, perso, après, ça me dérange pas. Tu m'étonnes, John ! Pas de tabou. Pas de tabou. Ah, pas de tabou. Pas de tabou. Mais j'ai bien compris, là, j'ai bien compris ! Direction ensuite Gibraltar, où Frédéric a une vision un petit peu originale de son futur couple. Ils eurent beaucoup d'enfants, et... Voilà, quoi. À la Shrek. J'ai hâte de la voir. À quoi elle ressemble ? Voir ses nichants, c'est juste ça. Voir s'il y a les nichants, en amant les nichants, les clairs, les nichants, les biches, voilà. Gros point d'interrogation. Tout le monde se retrouve ensuite sur le lieu de la cérémonie. Tourneusement, prenons notre temps. Vous l'avez vu ? De quoi ? Mon cul ! Et Fred, le futur marié, a décidé de faire une entrée totalement improbable. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer, le gars pousse des petits cris, on dirait un Pokémon. Et en rentrant, il se prend carrément pour un moine Shaolin ou je sais pas quoi. Frédéric découvre ensuite la maman d'Émilie, et il a plutôt la cote. Mais il va vite redescendre le Frédéric parce qu'il y a le papa d'Émilie qui s'apprête à faire son entrée. Mes dames, bonjour. Allez. Papa. Super. Je suis pas de la crème. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Voilà, donc grosse ambiance, on dirait que le papa d'Émilie, il est pas venu à un mariage. Non, lui, il est venu à un enterrement et c'est celui de Frédéric. Et on va terminer évidemment en beauté avec l'entrée de la mariée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mettez-moi en commentaire votre passage préféré de la vidéo. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vous laisse. Je vais aller me faire un petit gazpacho. A l'vaille avec David. Cet homme est l'un des plus grands tueurs en série du XXe siècle. La plupart de ses victimes, majoritairement des femmes, il les traquait le soir dans les ruelles sombres de la petite ville de Nogent-sur-Oise.